Et donc ça va tout le monde, c'est Flavius Clancyur sur 3.0 pour un nouvel épisode avec les Etats-Unis sur Kaiserreich. Bon, alors, quand vous voyez cette carte, vous dites quoi ? Mafia, je crois que vous êtes dans la mouise. Exactement, nous sommes dans la mouise. Et pas qu'un peu. Donc, les syndicalistes ont réussi à nous dégager du côté du Minnesota, là où on a le Pacific State qui avance. Je peux pas faire grand chose, malheureusement. Le Metsic, on a stabilisé le front, par contre là il y a les unionistes qui avancent. On a perdu le corridor central ici, donc maintenant c'est syndicaliste contre nationaliste, tant mieux, ils vont s'entretuer. Pendant ce temps-là, on a réussi à liquider les 3 quarts de la poche syndicaliste, reste plus qu'une pauvre division que j'ai massacrée à coups d'avion en off. Et enfin, on a perdu Washington, mais on va reprendre Washington et flinguer une division 31. Bon. Alors, vous m'avez conseillé qu'apparemment, si la situation dégénère trop, on a quand même 16 divs qu'on pourra évacuer par Corpus Christi. C'est aussi pour ça que je garde Corpus Christi, bec et ongle. Parce que, si la situation tourne mal, on a quand même 11 transports. Ah, c'est pas des transports ça, c'est des distros. Attendez, si, si, j'ai une flotte de transports, pardon, c'est pas les bons. Ah, que 4 transports ! Ah ben, ça va être un peu compliqué avec 4 transports, monsieur. Bon. Faudra faire un Dunkerque version Texas. Par contre, je pense que si on en arrive là, c'est que la situation est vraiment catastrophique. Alors, j'avais expliqué à certains que la situation ici n'est pas si grave que ça. Parce que d'un côté, s'ils avancent là-haut, ils vont forcément tomber sur les syndicalistes. Là, ça va, on a encore une ou deux bases aériennes pour tenir. Denver est sous protection de la guerre du canal de Panama, putain. Ah, c'est débile. Non, sinon, là-haut, là-haut, on tient. En fait, ils n'avancent pas trop dans le sud. Là, autour de Salt Lake City, on est en train de faire un massacre. Et là, on est en train de reprendre Washington. Une fois qu'on aura pris Washington, on va peut-être essayer, je pense que soit... Ah, ouais, là, il y a des trucs sur revenus. Parce que je pensais faire une opération à Grande Rapide et à Détroit pour encercler les syndicalistes dans le Michigan. Je crois que ça, c'est le Michigan, de mémoire. Et sinon, de l'autre, ce serait de faire une campagne en Virginie Occidentale pour essayer d'encercler les nationalistes. Parce que là, j'ai une tête de cave. Comme ça, eux, ils pourront aller ici. Avec la cave, on pourra les contourner discrètement. Parce que là, on a beaucoup de divs. Là, on a réussi à faire un petit réduit de défense. Mesdames et Messieurs, en direct, la mort des derniers... Attends, comment ça, t'as fini ta mission ? Oh, attendez, c'est génial, ils se font attaquer par les mecs en bas ! Ah 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 ! Énorme ! Ils se font attaquer par les mecs de Saint-Charles. On va les laisser, hein, ils sont trop bêtes s'ils sont capables de s'entretuer comme ça. On va les laisser, on va les laisser. De toute façon, on a nos unités là. Là, ils avancent de partout. Ça se trouve, c'est le nationaliste qui va prendre Chicago, je vais être mort de rire. Bon, eux, ils sont presque morts, c'est parfait. Là, on a presque fini de liquider la poche. Putain, regardez ça, il n'y a pas une province qui est... Toutes les provinces, elles sont en ruine. Parce que les mecs, ils vont tout flinguer. Bah oui, parce que bon, on crée une IA qui va plus vite que toi. Euh... Oh là là. Putain, c'est vrai que c'était Eddy Murphy en face, regardez ça. La Havane et les Cajuns de Louisiane. Oh là 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 là. Ah, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Las Vegas, on continue de faire un massacre. Ça ne me fait plus un carton, un Srippel, c'est un massacre. Euh, attendez, je n'avais pas une division à Nowark. Ah, bah si. Enfin, attends. Il me semble que j'avais d'autres unités aériennes dans le coin. Non, bon. Tu vas aller me bombarder ici. Parce qu'ils sont presque morts et je veux en finir avec ces débiles ici. Allez, hop. Et voilà ! Ah, bah non, ils ne sont pas encore morts. Yes ! Victoire, les gens. Je vous annonce que nous avons repris Washington. La vie est en ruine. Regardez cette petite victoire qu'on a fait là. On a défoncé une unité ennemie. Là, on a un coup à jouer. Bon, là, ce qu'on va faire, ouais. On va renvoyer la Divi ici. Washington est sous protection. Parce que de toute façon, ils ne peuvent passer que par Arlington ou Baltimore. Donc, ça va. Regardez ! Ils ne sont plus que 49 ! Mourez ! Ah là, ils sont morts. Vous avez vu ça ? Il n'y a plus d'ennemis. Putain, la cave qui est déjà arrivée à Arlington. Putain. Eh, ça, c'est de la cave. C'est la cave que je préfère. Allez, on va tenter. Je serais même, limite, tenté de faire une offensive ici. Ouais, mais non, ils vont arriver avant moi. Offensive, elle va tourner court, en fait. Les mecs vont arriver avant moi. Las Vegas. Oh, Arlington, il me bombarde. Faites suer, les gars. Oh, regardez. Regardez, j'ai de la Divi qui passe 36. Alors là, je pense qu'on peut commencer à tenir du médecine tout seul. Ok, statut de l'économie. Alors là, il se passe... Qu'est-ce qu'on fait comme perte ? Putain, on leur fait des pertes, hein. D'un côté, j'essaye de casser leur... Leur... On appelle ça. Ah, purée, leur... Leur manpower discrètement. Ouais, non, là-haut, ils avancent. Par contre, je vais perdre combien d'usines là-haut ? Deux, quatre, six usines. Oh, ça va faire mal, ça, par contre. Bon, on peut rien faire d'autre à part attaquer de ce côté. Attendez, maintenant qu'on a stabilisé ici, on va mettre à Pittsburgh. Il ne manquerait plus qu'il y ait des partisans qui se ramènent. Là, je vais rager un coup. Aussi, j'allais déjà pas assez rager dans cet épisode. Et on fait des pertes, quand même. Ils ont de la cave, aussi ? Ah non, c'est de l'infanterie 1926. Allez, massacre. Mais pas la tronçonneuse. Je pense que, oui, là, il y a un gros coup à jouer. Si on essaye d'encercler discrètement en revenant Norfolk... Putain, il y a tout qui est en rue. Ils ont tout cassé, ces espèces de sangouins. Là, regardez, c'est parfait. Ils vont se concentrer sur le côté, ici. Là, on n'a plus que cette type qui doit finir le ménage. Il y a des usines, oui, il y a de sorte. Il y a trois usines. Allez, ces ordures. On fait des pertes, hein. On va se mentir. On va se mentir pour faire quelques pertes. Baltimore, je me prends des bombardements, mais bon, ça... Par contre, il faut que le... Il y a quand même dingue à... Il y a parvient à me faire de grosses pertes. Après, je n'ai pas des avions de... Ah, c'est à Denver. Ah, c'est chiant, ça. Tu ne peux pas sélectionner les bombardiers. Bon, ben, tu vas à la Newark. Je n'ai pas pris de DCA, non, c'est bon. Putain, là, il y a une unité du PSA qui prend cher. Beckley 131. Oh, là, 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 on fait un massacre. L'air d'âmeur, où je fais un malheur. Pendant ce temps-là, ouais, tu as des bouts des Etats-Unis qui sont occupés par un Mexique. Vous savez, au pont, on en est un. Je vais essayer de tenter un... On va essayer de tenter un truc-là. Comme je dis, seulement j'avais une cavalerie. Une cavalerie. Une misérable cavalerie. Je ferai le taf. Attends, tu ne peux pas attaquer ici. Attends, on va attaquer à Saint-Joseph. Ah, mais je suis pris de la DCA. Attends, Baltimore. C'est quoi, ça ? Ah, le mis volontaire du Mississippi. Ah ! Saint-Charles. Est-ce qu'il y a de la DCA ? Oh, Saint-Charles, on fait un massacre. Et ils n'ont toujours pas envahi de renforts de ce côté-là, c'est dingue. Ils ont un peu oublié que j'existais, mais ce n'est pas grave. Arlington. C'est bon, nos renforts sont arrivés. Est-ce que je les envoie là, 23 juin ou 22 juin ? Ok, on va avancer là. Attends, c'est une blague ? Ils vont presque plus vite que ma cavalerie. C'est... Non, avancer la milice, elle va plus vite que l'infanterie aussi. Enfin, si l'infanterie va plus vite que la cavalerie, où va le monde ? Et franchement, dans le nord, on va attendre. On va temporiser. Là, regardez, ça, ils sont en train de s'entretuer avec les autres à côté. Bon, là, du côté de Saint-Charles, on est en sécurité. De toute façon, j'ai une dive qui veille. Ouais. Putain, Hidao Falls. Oh, il recommence. Ah, mais lui, il retient. Celui-là, il ne veut pas retenir la leçon. Mais regardez son unité ! Volontaire de Tokyo ! Putain, c'est vrai que le Japon, il envoie des volontaires. Regardez. 37 manpower. On leur a croqué leur manpower en peu de temps. D'ailleurs, j'ai remarqué, maintenant, je peux faire la propagande de guerre. Ce qui ne me sert à rien, parce que je n'ai pas d'insta, mais par contre, pour... Ah, purée. Eh, c'est vrai, il faudrait que je regarde mon gouvernement. Il ne va pas changer des mecs. Morganto, on n'y touche pas. Euh, lui... Ouais, lui, il est... Ray Wilbur, on va peut-être le laisser. On va peut-être laisser Wilbur, parce que là, il est pas mal. Regardez ça, là, on a presque repris la province dans le sud. C'est fantastic. Ah, Salt Lake City... Oh, putain, non, mais pas Salt Lake City Band 2. Attends, 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 attends. Allez, hop. Toi, je ne vais pas aimer ce que tu vas faire, là. Grune support, ici. Idaho Falls, on fait encore un massacre. Eh, mec, ils essaient de me prendre la province, mais je les massacre à côté. Corpus Christi, ils m'ont contre-attaqué, mais ça ne passe pas. Non. Hop, là, on n'a pas le choix. Il va falloir faire du... Corpus Christi, ok. Allez, hop. Regardez, mes bombardiers qui agissent. Oh, putain, on les a décimés. Oh, non, non, mais putain, c'est quoi cette tia qui ne veut pas me laisser tranquille ? Bon, on prend des renforts, là. Toi, tu vas te casser, tio. Oh, et vas-y, ils ont 50 milliards de dives. Idaho Falls, on a gagné. Hop, on se remet en position. Regardez, ça, on est témoins, d'ici. Ah, là. Ouais. Oh, on me bombarde des trucs à Houston, cette petite catin. Pendant ce temps-là, là, regardez, on... Ouais, on tue quelques gars, quand même, mais c'est pas trop trop. Putain, les Mexicains et les autres, là, qui sont ligués contre moi. Tu sens le parti pris, quand même, hein. Ça me fait chier, parce que je ne peux même pas contre-attaquer. Ouais, attends, là, on va attaquer ici. Parce que la province, là, on ne va jamais s'en sortir. Oh, yes, on a tenu, regardez ça. Monster Kill. Attends, toi, tu vas reprendre... Non, pourquoi la diplomatie ? Mais j'en ai rien à faire, la diplomatie. Là, on en est où ? Oh, les défonces. Nevada, ok. On va renvoyer ici. Là, on n'a pas le choix, j'ai besoin d'aviation tout de suite. Parce que là, il ne faut surtout pas que je perde mon port, parce que là, je vais être un peu dans la muisse si je perds mon port là-haut. Déjà que j'ai failli perdre beaucoup de ressources. Est-ce qu'on va arriver avant eux ? Ah, ça se pourrait bien qu'on arrive avant eux. Yes, Saint Charles, ok. Saint Antonio, allez hop. Je ne vais pas avoir assez de supply pour attaquer. Fais-ce que... On va quand même tenter le coup. Évidemment, ils ne vont pas attaquer. Et on leur tient tête quand même. Mais c'est de la merde. Enfin, pardon, il y a une tige qui est pas mal, mais ça reste de la merde quand même. Oh, regardez ça. Et donc, les volontaires japonais... 150 kills. Oh, yeah, yeah. Becler, Saint Charles, ça marche moins. Bon, Saint Charles, on va s'arrêter là, alors. Dao Falls, c'est tio. Ok, bon. Et regardez ça, on est en train de reprendre nos bases. Rien à dire. Rien à dire, à part que Lya est un peu débile par ici, mais c'est pas grave. Putain, si on peut faire un super encerclement de ce côté, ce serait génial. Faut vous rendre compte, j'ai même pas de motoriser, c'est ma cave qui fait tout le poulot. En fait, je suis con, pourquoi je les laisse pas avancer à Charlottesville pour ensuite les encercler à côté ? On va peut-être faire ça. On va les laisser avancer là. Toi, tu vas rester là. Sale tio, ça passe ? Ça passe pas. Purée, ça fait... Ah, c'est Pilote qui me finit ça. Oh, et c'est trop loin. Bah oui, mais je vais pas en venir avec Corpus Christi. Je suis pas débile à ce point là non plus. Elle a regardé, on se... Oh là là, on les saigne. Beckley, ok. Oklahoma, oui bon bah Oklahoma, il me bombarde. Mais ça va pas marcher, est-ce que je la DCA ? Idaho Falls, ok. Ah, mais deux escadrilles bombardent là ? Oh, ça va faire bobo. Ça va faire bobo, mamute ! Bon. Revenons à nos moutons de ce côté. Putain, Idaho Falls. Oh ! Eh, Idaho Falls va peut-être détruire une dive. Ah ouais. Ah ouais, on les... On leur fait bien mal. Beckley aussi, Beckley, on fait des... Là, on est en train d'exper nos bombardiers. C'est génial. Oh, le syndicaliste qui essaie de me délai des trucs. Petite raclure va. Putain, Corpus Christi. Eh, Corpus Christi, on tient, mais on... On prend trop de pertes. Du coup, on tient pas. Dans 4 jours, on peut envoyer les renforts là. Ici. Eh, mec, la gare du Vermont dans le Nevada qui fait le taf. On m'aurait dit ça, j'y croyais pas. Allez, là, c'est quand qu'elle arrive, ma cave. Là, on a besoin de la cave. Enfin, je parle de la cave... Celle qui doit arriver le 10 juillet. Eh, bah, justement, je m'en réponds. Du coup, elle arrive pas. Non, elle arrive le 10 juillet. Putain, Idao Falls. Oh ! Attendez, ils ont rien tué. Oh, ils se sont barrés, les petits bâtards. Hmm, les petites sortures, ils se sont barrés. Attends. Bon, on va les laisser là, et vous, vous allez revenir ici. Allez, hop. Las Vegas... Faut pas être à Las Vegas en ce moment. Altuna, c'est bon, on a repris. Je vous annonce, mesdames et messieurs, que le 20 juin, la poche syndicaliste du Nord a été liquidée. Bon, il reste Cap Charles, mais ça, on s'en fout. Écoutez, la province, il n'y a rien. Le Delaware, je crois que c'est le Delaware. En plus, il n'y a rien. On s'en fout du Delaware. Putain, si seulement j'avais... Oh, c'est échéant parce que j'ai deux caves à deux endroits en même temps. Je crois que oui, alors, priorité, c'est par ici, et tant mieux pour moi. Là, par contre, mon offensive, là, elle va pas aller aussi vite que ce que je pensais. On va quand même tenter le coup. Euh, qu'est-ce que je veux faire ? Où est-ce que je peux envoyer ma guerre nationale du Vermont ? On va peut-être l'envoyer par ici, à Richemont. Stabiliser comme ça. Voilà, hop. Et regardez ça, on approche doucement. On s'approche délicatement. De Norfolk. Ensuite, Danville. L'offensive va bientôt être un succès. Enfin, pour l'instant, c'est encore... Evansville est tombé. Oui, bon, bah, ça, on s'est attenté. Oh, le désert logistique. Il n'y a plus rien. Même Chicago est en ruine. Alors, je n'ai pas eu des vendeurs pour avoir repris Washington. Bon, écoutez, on a d'autres priorités. On va... Oh là, mais là, on a fait un massacre. Las Vegas, ça donne quoi ? On va faire un massacre aussi. Putain, mais regardez ça. Les mecs, ils n'ont plus d'orgue. Mais ils tiennent... Ils m'attaquent encore. Putain, la guerre nationale, c'est quand même pas de la merde. Alors, si on m'avait dit que la guerre nationale, ça tenait aussi bien le terrain. On a gagné à Saltillo. On les a fait craquer à Saltillo. Ce ne sera pas assez pour sauver le sud. Mais si, ça peut servir à quelque chose. Bon. Tu vas te focaliser ici. On va essayer d'en décimer quelques-uns là. Las Vegas. Allez, un petit massacre. Alors. Ils en sont où niveau supply ? 38 manpower. Ouais, ils en regagnent un peu. Moi, ça va. Là, on ne fait pas trop d'offensives meurtrières. Donc, niveau manpower, on n'en perd pas trop. Oh, yes. Ils sont trouvés dans le piège. Tu vas voir, dans quelques minutes, ça va être It's a Trap. Hop. Hop. Allez, hop. Oh. C'est Eddie Murphy. Allez, là, on leur tient tête. Oui, on va leur tenir tête. C'est parfait. Parfait. Alors, toi, tu vas attaquer ici, à Beckley. C'est l'infanterie qui est restée ? Oui, c'est l'infanterie qui est restée. C'est la milice qui est en avant. Allez, fou. Fuyez, pauvre fou. 1er juillet. Eh, on va peut-être réussir notre offensive à temps. Ah oui, merde, je ne sais pas quand ils arrivent, les autres. Oh, ça déçut. Sinon, tu ne peux pas faire de la dive. 22 pp. Il faut encore que les provinces en ruine se reconstruisent. Bah, moi aussi, en fait, tu me diras, il faut que tout se reconstruise de mon côté. On va diminuer un peu plus les consumer goods parce que niveau militaire, ça tient. On ne peut pas faire des avions ? Parce qu'en même, il va falloir des avions. Des tacs, ça... Des tacs, ça prend... Pourquoi je ne vois pas ? Ah, les tacs. Putain, ça prend 15, c'est les tacs. On va peut-être faire des... On va faire deux... Oh, putain, mais ça me prend des ressources, ce machin-là. Je m'étonne que je suis dans la mouise après. Allez, hop. Eddie Murphy qui se fait retourner par la garde nationale. Pendant ce temps-là, on est en train de les contourner. Si on réussit notre coup, ce serait génial. Las Vegas. Oh, le massacre à Las Vegas. Las Vegas, regardez. Oh là là, ouais, les PSA. On a percé ou... Non, on ne perce pas encore, mais par contre. Salty, ok. On va en défoncer quelques-uns ici. Eh, regardez, ça se stabilise. T'es un compte, il n'en a plus que de la grosse diff qui tient. Enfin, qui m'attaque par ici. C'est bon, nos renforts vont arriver. Allez. Auge, yes ! On a tenu. Miracle, on a tenu. Allez, on va un peu s'experger sur les médecins. On va leur apporter la démocratie à coup de bombe. Écoutez, écoutez, c'est pas horrible. C'est ce qu'ont fait les Américains en... Je vais dire en Libye. Ouais, mais... On va éviter de parler de la Libye. Hop, on va attaquer ici. Bon, au niveau du front, ça se déroule pas trop mal. Allez, mes renforts, magnez-vous d'arrivée, bon sang. Je ne veux pas me faire encore couper par ces débiles. Je commence à en avoir marre de la milice qui va plus vite que moi. De toute façon, là, je l'ai tant que je les tiens. Attends, toi, tu vas quand même aller plus vite. Fénix. Évidemment, il m'attaque à 50 contre 1. Par contre, je ne vais pas te lâcher, Fénix. Déconne pas. Mais bien sûr, il m'attaque. Par contre, pour essayer de prendre Fénix, il y a du monde. Pourtant, je... Non, mais il dit ça en donne l'état. Renard du désert. Bah, tu m'étonnes avec tout ce qu'il a buté, lui. Putain, j'hésite à envoyer mes troupes là pour essayer de faire un coup de pression. On va essayer. Putain, San Diego, cette base... San Diego, j'aurais tellement voulu prendre cette ville. Je n'y arriverai jamais. Oh, attendez, ils se font dégager, là. Attends, ils se font dégager... Ah, purée. Oh oui, ils se font dégager par les autres à côté. MDR. Je vois que l'offensive syndicaliste ne se passe pas comme prévu. J'aurais tenté de faire un coup en bas pour les dégager de Lexington. Parce que peut-être, ça se trouve, si je suis une offensive directement à Lexington. Eh, ça peut aider aussi à Lexington. On va tenter le coup. En plus, c'est le syndicaliste qui m'embarque depuis tout à l'heure. Oh, les volontaires italiens. Satan et pape qui envoient des volontaires. C'est... Attends, oui, c'est le pape. Bon, ça ne peut pas être... Oh non, une attaque à Houston, fait chier. Évidemment, là, je ne peux rien faire. T'arrives quand, toi, si je t'envoie, là, le... Enfin, le 9, c'est trop... Ok, on va établir une ligne de défense à Houston, on n'a pas le choix. Oh, putain. Fait chier, quoi, les pilotes sont même pas... Attends, si je te déploie, là... Ah, non, mauvais bouton. Ah, bah, voilà ! Ah, mais... Bon sang. Les unités qui ne m'obéissent pas. Allez, Murphy ! Putain, la Nouvelle-Angleterre, c'est de la merde, quand même, hein. Ah, ah, ah ! Ah, les mecs de Nouvelle-Angleterre, ils se prennent une raclée. Madrid a été prise. Ah, bah ! Et lui qui essaie de me couler des convois. J'en ai encore beaucoup, des convois ? 149, vas-y. Tape dans le tas, je ne te dirai rien. Et elle se sente bien. Richemont ! Putain, il s'est encore allé 50 fois plus vite que moi, c'est débile. L'IA qui va plus vite que toi, mais bon, hein, on va arrêter de se poser la question de pourquoi. Demandons-nous pourquoi L'IA est aussi casse-couille. Ça ira très bien. Bon, s'en fiche, la campagne continue quand même. Hop, et toi, tu vas aller ici. Oh, putain, ils m'ont redéployé, mon unité qui était en train de redéployer. Putain, ça, je déteste quand L'IA, elle te fait un coup comme ça. Bien sûr, les mecs, ils sont... Ils ne peuvent rien à tenir tête à méga quand même, malgré tout. Bain tout rouge, ouais, on essaie de faire comme on peut. Elle reporte à Elko. Bah, ça n'a même pas passé à Elko, ils n'ont même pas réussi à me tuer. Oh, la honte. Victor à Beclet. Allez, hop. Parfait, on perce ici. On va profiter pour attaquer là, parce que là, on les dégage. Et toi, tu vas les soutenir à Charlottesville. Regardez ça. Ils me dégagent, mais au final, c'est eux qui vont prendre. Pffaut, allez, allez, ta pauvre milice pourrie, là. Allez, là, il ne faut pas qu'ils m'envoient de bombardiers. Et là, il suffit qu'ils envoient un ou deux bombardiers. Et je perds tout. L'Avarice perd tout en voulant tout gagner. Bravo, Khoric. Oh là là. Oh, c'est rare rapide. Je n'aime pas comment ils déploadent la dive. Ça, ça, ça veut dire que tu vas tout prendre dans la tronche dans un instant. Putain, je vais perdre Houston. Fais chier. Je ne peux rien faire tant qu'il y a l'autre à côté qui me tabasse. Et il s'acharne. Lui, il veut vraiment... Non, attends. Attaque ici. Voilà. En même temps, je ne peux rien faire. Et pour l'instant, par ici. Oh, ça ne va même pas... Je n'arrive même pas à les repousser. Pardis, ils ne font rien. Il y en a deux. Ok. Allez, à la cavalerie. Combat en... Ah, Collins qui est un spécialiste du combat urbain. Très bien. Enfin, très bien, mais ça arrive un peu tard. On ne va pas se cacher. Fortpeck est tombé. Oui, bon, ben, voilà. Ils font coucou à mes copains canadiens. Enfin, mes copains vidiens. Enfin, techniquement, les canadiens sont plus nos amis qu'autre chose. Allez. Ils ont attaqué un con... Ils ont pété un convoi, mais on leur a quand même fait des bobos. Et richement, ça passe. On va détruire le blocus. Avant même qu'il y ait eu... Idao Falls. Allez, hop. On les défonce. Ici, c'est parfait. Attends, remets-toi ici. Allez, hop. Lui, on le défonce. Ils ont repris du supply par ici ? Non, ils sont toujours quoi, c'est un 308 ? Si ça se trouve, ils ne mettent même pas de trucs dans leur supply. Ah, si c'est ça, je rigole. Attends, là, il n'y a pas de lien entre Lexington et Bexclay. Non, c'est bon. Non, le jeu n'est pas une saleté à ce moment-là. Et ça y est. Je vous annonce que nous allons bientôt avoir notre poche par ici. Où sont mes pilotes ? Ah, ils sont là. Vous êtes tous les copains ? Ah bah, vous êtes là. Allez, Arnold qui va y passer. Bon, ce n'est pas Chwarzy, mais... For Smith. Ah, putain, il m'a grillé. Springfield. Il me grille. Et c'est Patton, en plus. Mais genre, mec, t'es en train de botter le cul et syndicaliste, et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de me botter le derrière. Bon. Là, je n'arrive pas à les virer, ça m'agace. Enfin, ce n'est même pas de les virer, c'est de les repousser. Regardez, c'est une unité qui prend chair. Mon Dieu. Lexington, on les repousse. Et yes, on va les repousser à Lexington. Charlottesville, victoire. Eh, qui c'est qui va se faire encercler ? Qui c'est qui va se faire encercler ? Eh bah, c'est vous. Grand Fork est tombé. Oh bah, là, c'est la course à qui va atteindre Bismarck. Enfin bon, c'est plutôt au sud que Bismarck va tomber. Idaho, Lexington, Las Vegas. Déjà 25 minutes de vidéo, ça passe tellement vite. Parfait. Là, on a cassé la poche. 1er juillet. Est-ce qu'on... Eh, ce serait drôle qu'on arrive avant eux. Eh, à charge de revanche, là, les autres qui m'avaient... Lexington, victoire, ça y est. Attends, euh... Qui va rester ? Ok, toi, tu bouges pas. Toi, t'attaques. Eh, si on casse le front, ici. L'avantage, là, on pourra juste... Je pourrais renvoyer ma cave là-haut pour attaquer. Eh bah, là, je crois que c'est un... Ouais, Saint-Caliste, il est en train de tout mettre dans le centre. J'imagine même pas la guerre que ça se fait là-en-bas. Putain, à Ronahawk, ils ont eu le temps de se redéployer. Attends, peut-être pas, en fait. Eh ouais, Ronahawk, on va peut-être le poter le derrière, à Murphy. Victory Down Falls. Parfait. Les gars, Richemont, on est arrivé à Richemont. Fargo est tombé. Ah si ! Pardon, ces syndicats vont peut-être prendre Fargo. Cette bataille de débiles qui va arriver à des situations le premier. Là, on tient à... Au Texas ? Houston ? Ouais, on tient quand même. Bon. L'essentiel, c'est qu'on a un petit corridor de sécurité ici. Pour l'instant, la situation n'est pas désespérée. Elle est désespérante. Elle n'est pas désespérée. Là, dans les commentaires, il y en a qui sont en train de faire un face-palme en train de dire « Putain, ce mec est complètement con. » Il est suicidaire aussi. Bon, écoutez, la situation n'est pas totalement désespérée. De toute façon... D'un côté, ça serait pas mal d'évacuer tout ce rond-là, mais ça me fait quand même chier d'évacuer, d'abandonner autant de soldats au mètre carré. Puis bon, aussi là, on va les laisser se battre contre les syndicalistes. J'hésite quand même à abandonner ce coin-là. Bon, on va attendre encore un peu. De toute façon, je vous rappelle que pour l'instant, je ne peux pas déployer de divs ici parce que c'est Denver, ma capitale. Donc, contre la give... La give. Ouais, parce qu'en fait, il y a un giveaway dans la guerre, en fait. Voilà, quoi. Parfait. Là, on les a démonter. On va les démonter ici aussi. Par contre, si la milice arrive avant moi, je vais être salé. Allez, hop, Charlottesville. Je vais redéployer de la troupe. Ah, purée. Regardez-moi cette progression infernale qu'on fait. Idao Falls, parfait. 3 juillet. Bon, là, non. Il faut vraiment espérer qu'on arrive plus vite que leur milice parce que ça va être chanceux. Ils n'illent plus vite que moi. Charlottesville. Oh, parfait. Ils se sont concentrés, là, comme des débiles. Là, on va... On va... À moins qu'ils décident de se replier très vite. On les tient. Allez. Mais rends-toi, Murphy. Murphy, arrête avec tes blackface. Oh, oui. Ah, merde, j'ai perdu une équipe. Comment ça se fait que j'ai perdu une équipe ? C'est quoi cette histoire ? Bon, on va faire la motorisée 35. Ça ne sert à rien pour l'instant, mais on va le faire. Dive doctrine bombardier. Il se trouve qu'il y a un de mes commandants qui est mort. Le mec a fait glisser sur une peau de banane en montant dans un avion. Il faudrait d'ailleurs que je me pose la question de pourquoi il y a des peaux de banane sur les bases aériennes, mais ça, c'est un autre problème. Putain, Murphy, il rentre... Murphy, tu me cassais les pieds, là, par contre. Putain, mais regardez-le ! Eh, il a une réputation en or, le Murphy, quand même, pour me casser les pieds à ce point-là. Alors, l'armée de Boston, je pense que je vais l'envoyer à Cincinnati. Pour l'instant, ça va sur le front. Ah, purée ! Putain, mais il ne veut pas se rendre. Regardez-moi cette merde qui est en train de me résister. Ah bah, putain, mec, je t'ai balancé. Je ne sais pas combien de petites bombes sont là. Attends, c'est quoi ? Défaite à Houston. Bon, bah, ça, c'était une évidence. Et défaite à Phoenix également. Allez, bon, on va les laisser avancer. Regardez, là, ils vont bien aimer mes petites bombes. Hop, là, on va recommencer des petits bombardements par ici. Bon, de toute façon, on essaye de tenir comme on peut. 3 juillet. Bon, bah, si eux, ils arrivent là... Putain, on arrive en même temps. C'est fort quand même. C'est fort en chocolat. Oh, regardez, 50% de l'unité qui est morte. Une belle victoire. Ah, la guerre nationale d'El Paso qui se modernise. Ah, ça y est, la France qui décide de passer à l'attaque concernant ses voisins. La terreur syndicaliste chez nos chers amis communistes. Ah, bah, oui, hein. Il faut qu'ils expliquent au comité du parti pourquoi ils n'ont toujours pas récupéré Pittsburgh et Columbus. Et comment ils vont se prendre... Oh, là-haut, ça va être la guerre. Ah, bah, écoute, on va laisser s'entretuer, là-haut. Putain, on y est presque. Je vais pas aller les... Klaxbox, je me prends des bombes. D'accord. Idao Fall, ils n'arrivent pas à tuer, mais... Comment tu n'arrives pas à tuer des mecs qui sont sous ton nez ? D'accord, donc je ne sais pas pourquoi mes pilotes ont décidé d'être 2B aujourd'hui. Ah, bah, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Allez, Ronahawk. Murphy va passer à la trappe. Enfin. Ah, d'accord, c'est eux qui me bombardent là-haut. Ah, putain, ils me font mal, bien évidemment. Ah, oui, c'est vrai que j'ai les bombardiers, enfin, les pilotes. Hop. Hum, hum. Attendez, j'ai cru voir un truc, là. Parfois, ils sont arrivés. Ah, c'est bon. Pardon, la France s'est dégonflée en moins de 2. Allez, hop, la milice qui passe. Mais pourquoi il ne but plus personne, mes couillons de pilotes, là ? Bordain, vous avez des bombes, servez-vous-en. Je ne vais quand même pas devoir vous apprendre comment fonctionne un avion. Bah si, il faut croire que si, quand même. Louez, soit notre... Oh, attendez, là, on y est presque. Putain, là, il ne faut pas qu'ils arrivent. Je vous parie combien qu'ils vont arriver pile au moment où je vais commencer à fermer la poche. Putain, et eux, ils m'attaquent là. Allez, on y est presque. Regardez, la dive de Murphy qui prend chair. Allez. Kansas City, nos renforts sont arrivés. Oui, bah... C'est plutôt, on s'est fait dégager par l'IA, mais ce n'est pas grave. Enfin, par l'ennemi. 7, 8, 9, 10. Oui ! On y est presque. Ah putain, c'est le truc de Beclet qui me prévient. Yes ! Oh non. Oh non, non, par contre, vous allez... Non, 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 là, par contre, je ne vais pas être d'accord. Va bien te faire foutre, toi. Avec ton idée de merde, là. Non, 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 je ne vais pas laisser Lya me reprendre une province comme ça. Eh bien, évidemment, il m'attaque de là-haut. Là, je peux... Ah ouais, ça pourrait. Putain, regardez, les mecs sont encerclés, ils peuvent encore bouger. Moi, je suis encerclé, je n'ai pas le droit de bouger. Ah oui, c'est vrai que là, le terrain est merdique, je peux rien faire. Ouais bon, eux vont arriver avant moi, donc ce n'est pas la peine. Eh, je pourrais... Eh, on peut presque aller les narguer à côté. Fantastique. Attendez, on peut peut-être casser la dive, là ? Est-ce que... Attendez, si on parvient à casser la dive de Ronaok... Eh, le terrain... Allez... Oui ! Attendez, là, normalement, c'est bon, là, on va... Ah non, attends, ça se trouve qu'il se replie avec Noville. Putain, ça se trouve qu'il se replie avec Noville, le bâtard. Oh, il y a Cincinnati, il m'attaque. Quelle petite saleté. Ah bah non, mais Cincinnati, je suis bien retranché. Le problème, c'est que tu ne vas pas passer à Cincinnati. Et en plus, j'ai ma garde nationale qui est dans le coin. Et mes renforts qui arrivent dans le sud. Allez, hop ! Un grand chai pour nos amis syndicalistes. Ennemis en vue à Houston. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Espèce de débile ! Eh, regardez, on le repousse. Oh, c'est génial, regardez, ils sont en train d'attaquer au nord. Ils sont en train d'attaquer dans le nord. Parfait. Parfait, parfait. Bon, allez. Là, il faut... Bon, bon, là, actuellement, là, on n'a plus vraiment de problème avec l'opposition. Donc, merci, mais tout va bien. Tout va bien, monsieur l'agent, ne vous inquiétez pas pour moi. Putain, il se replie à Cneville et pas à Lexington, bien sûr. Bah non, bah non. Moi, quand je me replie, je me replie dans la seule province où il y a Lya qui m'attaque. Sinon, ce ne serait pas drôle. Ah, putain, il m'attaque. C'est bon, Charlotte, on les a niqués. Oh, yes. Oh, ça, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Lya est en train de se faire dans son pantalon. Parfait, là, on va mettre... On va ramener la cave à Tolède. Et là, c'est simple. Toi, tu bouges plus. Et toi, tu avances. Richement, je me prends des bombes, évidemment. Maintenant. Ah, purée. 7 juillet. Ok, 7 juillet. Ah, bah oui, là, il y a de bonnes provinces. Bah oui, regardez ça, on a arrêté de tout détruire. 7 juillet. 11 juillet. Hop, hop, hop. Et voilà, là, on va commencer à avancer comme ceci. Toi, tu vas descendre là. Toi, tu vas... Ouais, on va faire comme ça, plutôt. Bon, là, vous savez, à Evansville, on tient. On tient bien, même. Evansville, on les tient. Becler également. Ah, bah, regardez ça. Ils sont encerclés ici, les pauvres. Et bien sûr, ils résistent, hein. On est en train de crever, mais on va quand même penser à se battre jusqu'à la mort. Voilà, allez, hop. Flagstaff. Bah, je peux faire que ça, Flagstaff. Bon, en attendant, leur défense de la dive. Eh bien, c'est leur milice qui passe l'infanterie 36, tu sais. C'est pas assez de problème comme ça. Oh là, toi, attends, toi, je t'ai vu. Putain, il a eu le temps de refermer une partie de sa dive. Bismarck est tombé. Ah, là, par contre, ça commence à être un peu bizarre. Ça commence à chier un peu. J'ai pas des renforts qui doivent arriver ? Ouais, 10 juillet, mais ça m'aide pas, là, par contre. Bon. Là, par contre, je vais pas aimer ça. Non, attendez, on va faire mieux. Messieurs, je vous laisse la province ici. Maintenant, vous vous débrouillez. Allez, hop. Au revoir. Au revoir. Charlottesville, c'est bon. Eh, voilà, regardez-moi cette belle percée qu'on a fait. Maintenant, là, on va préparer la grande offensive pour libérer le Michigan. Et regardez ça. Tout se passe bien. Enfin, presque bien. C'est quoi, ça ? C'est les Cubains. Tiens, on va les renvoyer chez eux, les Cubains. Un coup de pied dans le derrière. Et à Cincinnati, on a repoussé. Yep. Deux divans moins, là, ça doit faire la tronche chez eux et longue. Camarades, eux, on a perdu beaucoup de d'hommes d'un coup. Mais comment ça se fait que je pensais que vous étiez sûr qu'on avait gagné la guerre ? Euh, oui. C'est jusqu'à ce qu'on se prenne une raclée d'IA. Parfait. Maintenant, on perce. Mais il me tient tête. D'où il me tient tête, le mec qui est en train de crever la gueule ouverte ? Charlottesville, j'ai perdu face à des mecs en train de crever, mais... Bon, il faut aller se faire voir. Voilà, là, par contre, Par contre, il va falloir vraiment aller se faire voir. Ouais, bon, eux, ils vont se replier avec nos villes, c'est pas plus mal. Regardez ça, on avance dans le Deep South. On est en train de reconquérir tout ça. 13 juillet, 26 juillet, ok, bah c'est parfait. Ça, 3 km heure dans le sud. Bon, bah toi, je vais te renvoyer à... Lexington, vu que ton co-vu que t'es pas capable de repousser une pauvre dive de merde en ruine. Garda Austin est arrivé, parfait. Une bombarde. Oh putain, c'est trop loin. Vous êtes trop loin de tout. Putain. Ah, ces pilotes, je vous jure, ils vont me donner envie de les buter. Putain, Idao Falls. Parfait, on a encore gagné. Vous savez, au bout d'un moment, Idao Falls... Comment ça, 350 ? Putain, 400 kg. Ils vont me rendre fou. Ces débiles, ils n'ont pas capable de bouger leur derche comme ça, ça m'agace. Bon, là, on va balancer quelques bombes ici. Parce que là, ils sont en ruine. Toi, tu vas à Ronaok. Ronaokie, je sais plus comment ça se prononce, ce truc, mais bon, c'est pas grave. Ok, toi, tu vas t'arrêter là. Putain, à Las Vegas, on fait un massacre. Comme toujours. Regardez ça, on les décime par ici, c'est parfait. Indianapolis. Alors, c'est quoi ? Ah, Caroline du Sud, on est en train de faire votre maison, les gars. Est-ce que ça m'attaque Berkeley ? Bah oui, Berkeley, il ne sait faire que ça. Ah, c'est bon, on les a neutralisés. Parfait. Bon, on va bientôt pouvoir s'arrêter là, du coup. Ou alors, je passe encore une ou deux journées. Bon, par contre, Dallas, là, par contre, Dallas, ça va faire mal. S'ils me prennent Dallas, là, je ne vais pas aimer. Mais bon, qu'est-ce que je peux lui faire ? Pas grand-chose. Prenez, c'est tant qu'il y a de la DCA dans des coins, je ne peux pas lancer de bombes. S'il n'y avait pas de DCA, ça irait, mais là... Bon, dans deux jours, on va voir notre cave qui arrive. 30 juillet, parfait. Putain, par contre, là, oh là là, là, on en a pris des pertes. Bâton rouge, ouais. Bon, bâton rouge, en fait, ça n'a pas serré à grand-chose des bombardements, là. Où est-ce que je peux les mettre ? Je vais les ramener à Salt Lake City. Putain, ils ont pris chère, mais... Les fils du Pacifique. Rochester est tombé. Ah, ça y est ! Maintenant, il va falloir que ça s'amuse. Enfin, ça y est, il y a eu la jonction au nord, sauf que ça ne va pas être la belle jonction. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, là, ça va se taper dessus dès que... Dès qu'on en aura l'occasion. Et d'au-fault, c'est parfait. Bien, Salt Lake City, bonne base logistique. Bon, par contre, j'aurais bien voulu garder ici. Alors, là, on va se refocater ici. Voilà, allez, hop. Est-ce qu'ils ont perdu de manpower ? 26 de manpower, tout à l'heure, ils en avaient 38. Donc, je pense que nos bombardements font, effectivement, assez effet. Tu sais, ça, Charlottesville, la ville des néo-nazis, va être enfin reprise. Bah, là, ça fait moins les malins, là, comment on les a dégommés. Putain, Grande Rapide. Ça va être bon, hein, Grande Rapide, quand on va faire notre offensive. Là, le U est long, il ne doit pas trop aimer le fait que je lui ai dégommé de la div. Attendez, mais ma cavalerie est là ! Non, elle n'est pas encore là. Elle arrive que le lendemain, elle fait chier. Sinon, tu me donnes ma cave ou... Bah, 30 juillet ! Mais c'était 10 juillet ! C'est quoi, cet arnaque ? D'accord, donc le jeu a décidé de... Que non, ma div allait avoir du retard. Putain, non, mais... Eh, les mecs, arrêtez, là, par contre, vous êtes en train de me donner une occasion en or de vous attaquer. Plus Toledo, qui a quand même 37 de trucs. Allez, dites-moi qu'on prend des pilotes à Charlottesville, ça serait très drôle. Ah, bah ça y est, regardez, ça rebombarde du syndicalisme, ça faisait longtemps. Ah, bah dis donc, parfait, là. Attendez, on va les laisser s'entretuer. On se repose à Pittsburgh, là, on va les laisser. Allez, hop, regardez, là, ils se font le mets, ils s'entretuent, allègrement, dans la joie, la bonne humeur. On va les laisser. Ouais, je pense que là... Ouais, là, on va mettre... On déploiera si la situation ne se dégénère pas trop de ce côté. Mes renforts, ils arrivent quand à Oma ? 13 juillet, ok, c'est bon. Oui, tout arrive le 13 juillet, c'est parfait. On a fêté la victoire comme il se doit. Pittsburgh, c'est bon, nos pilotes sont là. Par contre, ils sont vraiment très cons de me... Le Danemark annule des accords, on s'en souviendra. Enfin, surtout, vous avez des raisons. T'as pas d'autre truc à faire que de me couler des convois, toi. Genre, tabasser les syndicalistes au nord. Yes, Charlotte est tombée. Ah, regardez qui revient. L'affreux. L'affreux est de retour. Non, alors toi, tu ne sers à rien, donc non. L'affreux Jojo, comme on l'appelle. Nocville. Minot est tombé, c'est où ça ? Ah oui, là, maintenant, vous vous débrouillez, hein. Oma. Je ne vais pas te laisser passer, par contre, mon grand. Non, 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 non. Attends, les fils du sud, ils sont où ? Parfait. Hop. Célébration de la Bastille. Comment ça, c'est trop loin ? Oh, putain. Allez, va là. Ne me casse pas les pieds, je t'en prie. C'est déjà suffisamment chien comme ça. Oh, il se passe quoi ? Dallas est tombé. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu m'auras 50 milliards de soldats partout ? On va attaquer à Dallas avec ça ? Ou alors, il faudrait peut-être dans le sud que je déploie ma cave. Eh, dans le sud, ça ne serait pas con non plus. Attends, les pilotes, ils vont où ? Parce que là, il y a une unité de pilotes qui traîne dans le coin, ça m'intéresserait de ça rouler leur base. Notre cave est arrivé. Eh, les gens, prochain épisode. Si nos unités se rejouent facilement. Eh, prochain épisode, on fait un raid à Grand Rapide. Et on prend des trois. Ouais, on va mettre en PLC l'international. Nous ne voulons pas d'autres Américains. Ouais, par contre, pour piller Washington, ça, il y a du monde. Sends un voile concernant Metsico. Comment ça, le Metsi... Eh, ce serait drôle que le Metsi déclare la guerre au Pacifique. Ça se trouve, ils vont juste faire une alliance, ces bandes de salauds. Oma en a tenu, mais par contre, mes pilotes ont pris grave cher. C'était pas une très bonne idée, ce sont marre de l'eau. Vous allez vous reposer à Dallas. Mes pilotes du Pacifique qu'on a capturé et qu'on a réduit en esclavage. C'est limite ça, en fait. Eh, voilà, victoire. Victor Aronaoki. Attends, toi, tu vas bombarder ici. On va pas s'arrêter en Simon-Jean. Et hop, on continue par ici. Eh, regardez, on est en train de s'approcher de leur capitale. Alors, Long, comment ça va ? Ah, purée. Ué, il est pas content, là. L'Ué, je suis en train de lui piquer ses villes. Knoville. Ah bah oui, bah là, je vais pas t'épargner, toi. Allez, 100 mecs tués. On fait pas dans la dentelle. Plus de l'infanterie 36. Donc évidemment, les mecs, ils prennent cher. Hop, Charlottesville a été libérée. Parfait. Eh bah, on va renvoyer nos renforts. Là, ça a l'air de tenir quand même. Là-haut, ça a l'air de tenir aussi. Je vais peut-être les envoyer à Ronaoki également. Comme ça, on agrandit notre ligne offensive. Et on fonce sur Columbia. Regardez ça. En un épisode, on a libéré... Non, c'est pas la bonne carte. En un épisode, on a libéré... Bon, techniquement, on avait déjà Virginie Occidental. Mais on a fini de libérer la Virginie. On a libéré la moitié de la Californie du Nord. Franchement, on avance. Bon, si la situation ne dégénère pas trop au Nord, on devrait être en mesure de rééquilibrer le front. Eh là, il m'attaque. Mais va bien te faire foutre, sérieux. Le mais. Curtis va bien te faire. Je m'en souviendrai de ça, Curtis. J'ai l'impression qu'on dirait que je parlais comme si on se connaissait, tu sais, depuis la tendre enfance et tout. Curtis, je me souviendrai de ton petit coup de poignard. Et là, le front, là, on a quand même 9 divisions. Et on tient face à tout ça. On a 72 manpower. Ça diminue le manpower. Nous, on est encore au-dessus des 100. 65 manpower. En fait, on va gagner cette guerre parce qu'on a tué tous les hommes. 25 de manpower. Eh, on lui fait mal. C'est très lent, mais on lui fait très mal. De toute façon, là, comme je vous l'avais dit, c'est la cavalerie qui... C'est la cavalerie la grande vainqueur de cette potentielle guerre. Là, il ne faut surtout pas qu'il s'amuse à attaquer à Ablen. Parce que là, sinon, on va avoir un peu bobo. Bon, normalement, si le nationaliste n'était pas con, il devrait renvoyer des troupes sur son front. Eh, c'est parce que là, je suis quand même en train de lui... Ah, puri ! Bon. Je ne sais pas si une journée, il se passe quoi. Knocqueville, on les massacre toujours à Knocqueville. À Saint-Joseph, il m'envoie des bombardiers ou ça. Ouais, bon, là, je ne peux pas faire grand-chose. Knocqueville est tombé. Bah, 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 qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Hop. On va essayer de prendre une province derrière. C'est... C'est très tendu, mais franchement, je trouve que je ne m'en sens pas trop mal. Parce que... Je pense que dans une autre situation, on aurait été un peu dans la merde. Non, je dis ça dans un scénario où... Vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.